Hey ! Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin répondre à la fameuse question Est-ce que les crèmes anticellulites fonctionnent ? Alors si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimie spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de t'en apprendre un petit peu plus sur la science derrière les cosmétiques. D'ailleurs j'en profite, j'ai également fait une vidéo sur les vergétures, alors n'hésite pas à aller la voir si ça t'intéresse. Mais ici on va parler cellulite, alors allons-y, ne perdons pas de temps, c'est parti ! Alors la cellulite c'est un terme qu'on utilise pour désigner un amas graisseux d'apparence bosselée sur la peau que l'on retrouve plus généralement sur les cuisses et les fesses et c'est un problème qui touche tout le monde, aussi bien les hommes que les femmes mais plus particulièrement les femmes pour ne pas changer et les études suggèrent qu'il y a 85% des femmes post-adolescentes qui vont avoir un certain degré de cellulite. Et malheureusement la cellulite esthétiquement c'est pas vraiment désiré mais ce n'est pas dangereux pour la santé. Avant de rentrer dans le détail des prétendus cosmétiques qui peuvent avoir un impact sur la cellulite, il faut bien évidemment qu'on parle des causes puisque de toute façon pour prévenir et pour traiter un problème, il vaut mieux en connaître les causes. Le problème avec la cellulite c'est que son origine n'est pas clairement élucidée. Alors on sait quand même des choses, ce qu'on sait c'est que la cellulite semble être le résultat de des peaux adipeux localisés mais attention, la cellulite n'est absolument pas spécifique aux personnes en surpoids même si bien évidemment l'obésité est un facteur aggravant. Ensuite on sait également que la cellulite résulte d'un œdème dans le tissu sous-cutané donc c'est tout simplement un gonflement des tissus provoqué par une mauvaise circulation de la lymphe et du sang. Et bien évidemment les zones du corps où il y a une mauvaise circulation et bien c'est les cuisses et les fesses. Ce qui fait également que plus on vieillit, plus on a de chances d'avoir de la cellulite puisque avec l'âge, la circulation du sang et de la lymphe va diminuer. Et pour finir, les hormones influencent également la formation de la cellulite puisque l'ostrogène qui est une hormone femelle simule la synthèse de lipides, donc la synthèse de gras et au contraire elle inhibe la lipolyse, donc la destruction du gras ce qui entraîne logiquement l'augmentation de cellules graisseuses chez la femme. Alors ça c'est typiquement une des premières raisons qui explique que les femmes ont beaucoup plus de chances d'avoir de la cellulite puisque en plus la testostérone qui est l'hormone mâle et bien elle au contraire elle favorise la destruction des graisses. Et deuxièmement on voit clairement que la cellulite est de toute façon un problème hormonal puisque son apparition se fait à l'adolescence et ensuite son exacerbation arrive lors de la grossesse, de l'allaitement ou alors des menstruations. Et pour finir il y a également un autre facteur qui explique pourquoi les hommes auront beaucoup moins de cellulite que les femmes. Alors si on regarde l'hypoderme qui est donc la troisième couche de la peau là où on retrouve les cellules graisseuses on remarque que chez l'homme les cellules adipeuses ou alors les sacs de graisse pour que tout le monde comprenne sont cloisonnées obliquement tandis que chez les femmes nos cloisons graisseuses sont façonnées verticalement ce qui fait que lorsqu'elles se dilatent elles sont projetées à la surface de la peau donnant alors un aspect peau d'orange. Alors tout ça c'est des facteurs qui vont influencer le développement de la cellulite. Bien évidemment il y en a d'autres comme par exemple la génétique mais aussi l'hygiène de vie et principalement l'alimentation. Ce que j'aimerais te faire comprendre c'est que la femme est génétiquement conçue pour être le lieu de développement de la cellulite. Puisque en fait à partir de la puberté notre corps il va maximiser la prise de gras pour s'assurer d'une disponibilité calorique adéquate pour une éventuelle grossesse. Donc la cellulite est quelque chose de tout à fait normal chez la femme. Bon alors tout ça je sais que c'est pas très réjouissant et que c'est pas forcément quelque chose que tu voulais entendre puisque même si la cellulite est complètement normale et devrait donc être acceptée par tout le monde la société ne va pas changer du jour au lendemain et aujourd'hui la cellulite c'est quelque chose qui est esthétiquement pas désiré. Donc est-ce qu'il existe des cosmétiques qui peuvent venir l'éliminer ? Alors si on en croit les allégations de tous les produits cosmétiques anti-cellulite que l'on peut retrouver sur le marché des cosmétiques aujourd'hui il y a énormément d'extraits de plantes qui pourraient augmenter la circulation sanguine réduire la synthèse des lipides et augmenter la destruction des graisses en restaurant la structure normale du derme et du tissu sous-cutané et en empêchant la formation de radicaux libres. Rien que ça ! Comment te dire qu'il n'y a aucune étude scientifique derrière ces extraits de plantes ? Autrement dit on ne sait pas réellement s'il fonctionne, s'il fonctionne on ne sait pas réellement à quel pourcentage donc ce qui veut dire que tout le monde y va de son mélange de plantes et on voit ce que ça donne. Autant te dire qu'il y a très peu d'espoir que tes extraits de plantes appliqués sur la peau ils aient une quelconque influence sur la cellulite. Du coup quand je vois les produits de la marque Garantia fais-moi fondre pour éliminer les graisses à 40 euros avec que des extraits botaniques je ne sais pas vraiment si je dois rire ou pleurer et ne parlons pas non plus des tests cliniques qui ont été réalisés sur 22 personnes seulement. Donc aujourd'hui seuls deux actifs et je dis bien deux actifs ont fait l'objet d'études sérieuses concernant la cellulite il s'agit des méthylxanthines et des rétinoïdes. Alors concernant les méthylxanthines c'est tout simplement la famille des aminophilines, théophyllines et là tu ne connais pas je t'ai perdue moi aussi je suis obligée de lire mes notes parce que je suis incapable de retenir ces noms là mais ne t'inquiète pas puisque l'autre famille de méthylxanthines la plus utilisée c'est tout simplement la caféine. Et oui puisque on suppose que la caféine comme les autres méthylxanthines pourrait avoir un effet sur la cellulite en augmentant la lipolyse donc en augmentant la destruction des graisses en empêchant l'accumulation des graisses et le tout en augmentant la circulation. Mais il y a quand même une grande mise en garde c'est que la caféine est intéressante pour la cellulite si et seulement si elle est capable d'atteindre les tissus adipeux qui sont situés dans l'hypoderme qui est la troisième couche de la peau en concentration suffisamment élevée pour avoir ces éventuels effets bénéfiques. Donc ça représente quand même un vrai challenge. Alors il y a quand même une étude prometteuse qui a été réalisée en 2007 sur 100 femmes donc ce qui représente quand même un échantillon de participants assez conséquent dans laquelle les chercheurs ont constaté que l'application d'un gel contenant 7% de caféine avait bien permis de réduire la taille des cuisses. Mais attention puisqu'ils ont utilisé 15 ml de produit donc du gel contenant 7% de caféine tous les jours sur chaque jambe pendant un mois pour pouvoir constater des effets. Donc ce qui veut dire que les gommages au café tu oublies pour traiter la cellulite ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que déjà ils contiennent très peu de café en plus c'est un produit que tu vas venir rincer au bout d'une minute donc le café ne va absolument pas pénétrer dans la peau donc ce sera totalement inefficace. Donc le gommage cellulite au café de la marque Cellule Blue et bien tu oublies il est absolument d'aucune efficacité. Donc en produit anti-cellulite à la caféine en France on retrouve principalement la marque Somatoline Cosmétiques qui dispose de deux produits donc de deux gels à 5% en caféine. Alors tu as un gel à effet cryo donc à effet froid parce qu'il contient de l'alcool et un gel à effet chaud alors honnêtement peu importe celui que tu choisis puisque la seule différence se situe au niveau des extraits botaniques et on vient de voir que les extraits botaniques et bien ça va rien changer. Donc choisis celui que tu veux mais sache quand même qu'il n'y a que 5% donc c'est 2% en moins par rapport à l'étude qui a été réalisée au Brésil donc n'est pas trop d'espoir non plus. Et concernant les rétinoïdes qui est une famille d'ingrédients cosmétiques dont j'ai déjà parlé mille fois puisqu'ils sont extrêmement intéressants pour la peau alors dans la famille des rétinoïdes on retrouve les estères de rétinol le rétinol, le rétinal et ensuite l'acide rétinoïque qu'on appelle également trétinoïde que j'ai cité bien évidemment du moins fort au plus fort c'est à dire au plus efficace. Et donc ce sont des agents formidables pour la peau comme je le disais et ils permettraient de réduire la cellulite en augmentant l'épaisseur du derme et en augmentant la production de collagène et d'élastine dans la peau. Donc ce sont vraiment des agents qui vont permettre d'améliorer l'aspect et la texture de la peau. Et donc dans une des études les chercheurs ont utilisé un produit contenant 0,3% de rétinol pendant 6 mois et ils ont observé une diminution significative au niveau de la cellulite. Mais attention puisqu'il y a également d'autres chercheurs qui ont utilisé le rétinol et eux ils ont observé aucune différence significative au niveau de la cellulite mais ils ont quand même noté que l'élasticité de la peau avait été améliorée ce qui améliore l'aspect visuel l'aspect général de la peau. Donc si tu veux tester les rétinoïdes tu as le lécor de Paula's Choice qui contient 0,1% de rétinol donc on est quand même loin des 0,3% qui ont été utilisés lors de l'étude mais bon c'est déjà ça et tu as aussi l'huile Rétinoïl de Zeek Mystery Brand qui contient 1% de grain actif rétinoïde et le grain actif rétinoïde c'est un nouveau rétinoïde donc il n'est pas encore très étudié mais bon ça vaut peut-être quand même le coup de le tester. Et pour finir la vidéo je vais quand même parler de derniers actifs qui sont les acides exfoliants donc les acides hydroxylés qui sont l'acide glycolique, l'acide lactique, l'acide mandélique et la gluconeactone que j'ai cité du plus fort au plus doux donc ce sont des acides exfoliants que l'on connaît très bien que l'on n'a pas étudié dans le cas de la cellulite mais si j'en parle quand même et si certains auteurs les suggèrent dans le traitement de la cellulite c'est parce que ce sont des actifs qu'on connaît bien et ce sont des actifs qui améliorent l'apparence de la peau qui vont exfolier et qui vont activer la production de collagène et d'élastine dans la peau donc ça peut être très intéressant de les utiliser également pour la cellulite alors si tu veux tester ces acides je te conseille le lait de Polashurice qui contient 10% d'acide glycolique tu as également le lait Core de Face Theory qui contient 8% d'acide glycolique personnellement c'est mon préféré et tu as aussi la crème SA anti-rugosité de la marque CeraVe qui contient de l'acide salicylique et de la gluconolactone la gluconolactone c'est un acide beaucoup plus grand avec une taille de molécule beaucoup plus grosse et donc il va plus rester en surface c'est pour ça que personnellement je recommande beaucoup plus l'acide glycolique de Face Theory donc en conclusion il n'y a pas d'explication définitive à la présence de cellulite ce qui complique drastiquement la capacité que l'on a à la traiter en ce qui concerne les traitements topiques donc par voie cutanée le principal défi c'est que les agents ils doivent alors se rendre dans l'hypoderme et ils doivent arriver à des concentrations suffisamment élevées pour avoir un effet sur la peau ce qui complique bien évidemment les choses concernant les deux agents topiques la caféine et les rétinoïdes alors il y a des études prometteuses mais ça reste quand même assez léger donc ne te fais pas trop d'espoir dessus au delà de la cosmétique il y a également l'hygiène de vie qui entre beaucoup en jeu donc ça veut dire avoir une pratique de sport régulière et une alimentation équilibrée et tu peux également venir faire des massages puisque les massages vont réduire le dème et augmenter la circulation du sang et de la lymphe donc soit tu peux faire par un professionnel donc c'est ce qu'on appelle généralement un drainage lymphatique c'est de plus en plus courant de plus en plus connu tu peux également utiliser des machines qui vont venir masser tes jambes masser tes cuisses par exemple et tu peux utiliser des petites ventouses et c'est à toi de venir masser la peau mais personnellement soyons honnêtes moi je suis pas très fan de ces techniques parce que c'est pas très très agréable et en plus leurs effets ne seront que temporaires puisque à partir du moment où tu arrêtes de faire ça et bien la cellulite reviendra et pour finir tu as également les traitements médicaux esthétiques comme par exemple la radiofréquence le laser ou alors les injections mais là on est plus du tout sur la même gamme de prix et de toute façon je te renvoie vers un professionnel qui pourra te parler au mieux des différentes techniques moi le mot de la fin que j'ai envie de te dire c'est tout simplement de s'accepter puisque la cellulite est complètement normale voilà j'espère que ma vidéo elle t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un j'aime pour me le faire savoir et pour augmenter le référencement de la vidéo ça m'aide énormément je te fais de gros bisous je te dis à bientôt ciao je te dis à bientôt je te dis à bientôt